Ok. Alors vous êtes là pour la conférence sur la capacitologie et la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une conférence que je donne depuis plusieurs mois, mais maintenant elle a un sens un peu plus complet avec ce que vous allez découvrir, ce qui s'appelle la capacitologie, c'est un truc tout nouveau, c'est moi qui l'ai inventé, donc c'est bon. Ça devrait vous parler, vous allez passer de profane à initié, pour savoir ce que c'est que cette fameuse capacitologie. Il y a capacité dedans, donc vous allez comprendre que c'est pour révéler les capacités qu'on a un petit peu tous en soi. Alors malgré, j'espère que, comme il n'y a pas de store, vous allez quand même voir sur les slides, c'est pas grave, les slides c'est simplement un support. La capacitologie, c'est ces fameux symboles déjà que vous avez vus sur le stand, etc. C'est qu'est-ce que c'est ce truc étrange, qui sont apparus sur Internet depuis mai 2018 de cette année. Et c'est là-dessus qu'on va évoquer et comprendre tout ça. Alors pour vous présenter, d'habitude je ne me présente jamais, mais là je vous situe un peu. Donc je suis Steph Codd, je suis coach en psychologie positive, j'ai été formé en sophrologie aussi, je suis conférencier sur plusieurs sujets, dont la loi d'attraction. Et alors j'ai aussi un background sur l'alchimie, vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont liés aux lois hermétiques, d'accord. Et il y a un background de surrivalisme aussi, bien avec la testostérone, parce que c'est une méthode un peu pêchue. On n'est pas dans les méthodes douces, alternatives, mais pas forcément très douces, parce que vous allez voir qu'il faut remuer les gens pour qu'ils comprennent vers quoi ils peuvent aller. Ok ? Sinon je suis auteur du livre que je vous exposerai tout à l'heure, praticien depuis peu, parce que je n'étais pas destiné à être praticien, un thérapeute c'est peut-être pas le terme, mais praticien c'est-à-dire je reçois des gens pour parler du sujet et pour, on va dire, évoquer leur évolution sur des petits traquettes qui peuvent avoir divers et variés. Alors dans la vie de tous les jours je suis directeur projet et logiciel, ce qui n'a rien à voir, d'accord. Ma partie praticien c'est celle du week-end, ça tombe bien. Alors c'est une conférence qui a été réduite à 45 minutes. On avait eu une heure, mais bon, 45 minutes, ça pourra déborder, mais normalement ça devrait durer 40-45 minutes. C'est tout nouveau, c'est une conférence, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà vus aux conférences précédentes. Donc c'est tout nouveau, à chaque savoir on refait tout. C'est une évolution, il y a des choses nouvelles à chaque fois. Donc c'est celle d'octobre 2018. Alors que sont, on va rentrer directement dans le vif du sujet, que sont ces quatre, voilà on ne voit que d'un, c'est super, ces quatre sphères, il y a quatre sphères dans les symboles, une rouge en haut, une jaune, une bleue et une verte. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est que ces quatre sphères ? C'est cool, parce que ça garde l'aspect mystère. C'est bien. Ces quatre sphères, c'est les quatre symboles, enfin c'est les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, qui ont des significations. Il y a des associations, alors c'est associé à pas mal de choses, comme les signes du Zosia, les signes de feu, etc. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est l'association avec les quatre corps, les quatre plans humains, ou l'univers. La terre, le plan solide, en vert. Le plan émotionnel, qu'on va retrouver en bleu. Donc la terre, c'est le physique, l'émotionnel en bleu. Le plan mental, en jaune, et le plan spirituel, en rouge. Vous allez voir que tout est à base de symboles et d'images, parce que c'est l'image qui crée, qui crée, tout simplement, qui crée dans l'absolu. Et on va se servir de ces quatre sphères pour évoquer justement les quatre états, les quatre plans humains. Alors parmi plusieurs pratiques, plusieurs thérapies, on va dire, toutes n'adressent pas chacune des sphères. Pour l'exemple de la psychologie positive, ça va adresser l'émotionnel, le mental, alors c'est sujet à controverse si vous voulez, mais c'est pour globaliser. Allô ? La sophro, c'est mental, mais il y a des exercices physiques. Le yoga, c'est physique, mais il y a une dimension spirituelle, etc. Le survivalisme, c'est très physique et émotionnel. Le survivalisme, c'est le but, c'est de survivre à une catastrophe. Voilà. C'est un background. La théosophie, etc. Et la loi d'attraction, c'est du mental et du spirituel. L'avantage dans la sophrologie, c'est que ça va couvrir chacun de ces quatre, chacune de ces quatre sphères, de ces quatre plans, à travers, voilà, une imagerie et ces quatre de ces, enfin, les quatre symboles. Et on va en voir deux sur les quatre, les deux principaux, les deux premiers, dans l'ordre. La capacitologie, donc si on devait une définition, c'est, alors est-ce que c'est une méthode, est-ce que c'est une science, est-ce que j'irais bien, ou un art, on va dire, c'est une méthode pour révéler, développer et maîtriser les capacités que tout le monde possède. Je l'ai dit plusieurs fois ce matin déjà aux éditeurs, c'est, il n'y a pas de gourou en capacitologie, il n'y a pas d'être de lumière, il n'y a pas d'être de lumière. Vous êtes tous des êtres de lumière, sinon. Il n'y a pas d'initié, ce n'est pas une élite, c'est tout le monde qui a ça. OK ? Le but, c'est de passer du négatif au positif. Comme on dit dans le bouddhisme japonais aussi, c'est de transformer le poison en élixir. D'accord ? De passer aussi du virtuel au réel, parce que tout ce que je vais vous dire, OK, ça va vous donner une connaissance, mais ça ne suffira pas pour transformer votre vie. Non, il va falloir agir. Et le but des méthodes et de comprendre tout ça, c'est de passer à l'action au bout d'un moment. Pour améliorer sa vie, changer sa vie et transformer ce qu'on veut transformer. On peut parler aussi de passer de l'ombre à la lumière, on est sur un salon du bien-être, l'énergie, etc. Donc les ténèbres, c'est le mauvais. Et puis la lumière, c'est ce vers quoi on est censé tendre, normalement. Alors on parle aussi des 3D. Réflexe, c'est découvrir ses capacités, les développer et les dominer. Dominer vraiment au sens de, voilà, on sait comment ça marche, on va comprendre comment marche le mental, l'émotionnel, le spirituel, au pouvoir agir. Donc pour passer de profane, comme je disais tout à l'heure, à initié, voire adepte aussi. Vous vous dites, c'est classe la capacité, je veux faire ça. Eh bien, on va voir. Alors, dans la partie, on va dire, pratique, thérapeutique, on va dire, j'ai découpé, suivant 16 petites boules, 16 petites sphères ici, tout ce que ça peut adresser, la capacité de l'énergie, dans le domaine émotionnel, donc on a le stress, l'émotion, colère, etc. Ça peut aussi traiter du physique, les douleurs, l'alimentation, le sommeil, il te marre, rien que les gros qui rigolent. C'est sympa. Les addictions, l'aspect abandon. Et puis dans le spirituel, voilà. C'est une méthode, de toute façon, de développement personnel. Ça adresse l'estime de soi, etc. Et ça va même jusqu'à, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais l'entreprise. Ça adresse l'entreprise, je connais mieux le domaine de l'entreprise que le domaine du bien-être, peut-être. Donc ça adresse aussi le stress qui peut y avoir en entreprise, pour chez l'entreprise, etc. Donc ça, c'est plusieurs domaines. Et en fait, la partie, je vais vous dire un mot que vous connaissez peut-être pas, l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse en hypnose ou dans certaines thérapies, c'est la première séance qu'on a avec son thérapeute. C'est une question, enfin, c'est un ensemble de questions-réponses, pour savoir sur quelle sphère on va plutôt attaquer. D'accord ? Est-ce que c'est... Moi, je vais prendre ça, ça, ça. C'est un peu ça. À travers une anamnèse qu'on a développée en ligne, en fait, donc ça peut être avec des questions-réponses, c'est du scoring, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel élément, avec une note de 1 à 5 qui donne tout simplement un scoring, pour savoir tout simplement vers quoi vers quoi ça peut nous servir. Il y a des gens qui peuvent... Je prends des exemples, sans donner le nom, évidemment. Il y a des gens qui venaient, qui viennent vraiment entrer pour pouvoir traiter de la colère, parce qu'ils pènent des plombs souvent, et finalement, ils comprennent qu'à travers cette anamnèse, à travers ce scoring, c'est plus de l'abandon qu'il faut gérer. D'accord ? Donc tous les exercices après, qui sont liés au niveau des séances, voilà, vont tout simplement être orientés sur chacune des sphères. Ok ? Et c'est personnalisé, bien entendu. Alors on va commencer par le premier symbole, qui se lit dans ce sens-là. Alors rouge, jaune, bleu, vert, on dirait un U, dans ce sens-là. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Alors d'abord, d'abord c'est le mental. Le mental, qu'est-ce que c'est ? Donc on va comprendre ce que c'est que le mental. Le mental, c'est la petite voix qui est dans votre tête, vous avez une petite voix dans votre tête, c'est votre pensée. Ok ? On ne la contrôle pas, vous le savez. Je le dis souvent. On en a 60 000 par jour, des pensées. Ok ? Ça fait une toute les secondes et demie, quand même. On ne peut pas l'arrêter. Ce qui est intéressant de retenir, c'est de savoir à qui elle est destinée. Qui est le destinataire de votre pensée ? Qui écoute, qui entend votre pensée ? C'est vous. C'est vous. Vous êtes ? À moins que l'on puisse lire dans les pensées. Mais bon, le destinataire de sa pensée, c'est soi-même. Ok ? Si on est le destinataire individuel de sa pensée, c'est qu'on n'est pas moteur de cette pensée, on est le destinataire de sa pensée. On n'est pas notre pensée. Il faut le digérer, il faut bien le comprendre. On n'est pas notre pensée. Quand on dit « moi », d'ailleurs, dites « moi ». Si vous faites « moi », vous le montrez avec le doigt, vous ne montrez pas le cerveau. Et « moi », non, vous montrez le cœur. On est plus le cœur que le mental, finalement. Ok ? Ça, c'est important de comprendre. On en a un aperçu conscient de la pensée. Parce qu'on s'écoute, on s'entend. Et c'est justement parce qu'on est le récepteur de la pensée. La pensée, c'est l'égo. Ça parle, je l'ai mis en jaune en haut, aux matérialistes, aux scientifiques, aux intellectuels, aux savants. Et c'est aussi cette pensée le siège de ce qu'on appelle les sens subtils. C'est bien parce que vous êtes arrivés tout à l'heure avec cinq sens, tous, et vous allez repartir avec dix. Ouah, la chance ! Non, mais sérieux ! Parce qu'on a les cinq sens, et on a aussi leur équivalent subtil, ce qu'on appelle subtil, les sens subtils. Exemple, la vue subtile. On a la vue, on a la vue subtile. Qu'est-ce que c'est que la vue subtile ? Si on vous dit de regarder, de voir une fraise, c'est mieux avec les yeux fermés pour débuter, mais vous fermez les yeux, vous voyez une fraise, parce que vous la pensez, vous générez en fait l'image d'une fraise, ou d'une cerise, ou d'une banane. On va regarder la fraise. Donc le rouge, avec les petits points de la fraise, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la vue subtile. Elle est visuelle dans votre cerveau, mais vous ne la voyez pas, parce qu'il n'y en a pas. On a l'équivalent au niveau auditif, évidemment. Vous pouvez fermer les yeux et penser à la musique, par exemple, joyeux anniversaire. Vous l'entendez aussi. L'odorat subtil est un peu compliqué, on n'est pas des chiens non plus, on a un odorat moins développé que les animaux, mais on a l'équivalent au niveau du goût. Ça se rappelle du goût de la tarte au citron beringué, par exemple, avec un petit whisky, peut-être. Par exemple. Pas prêt ? Ouais, bon. Ah, et l'odorat, etc. Il est touché subtil aussi. OK, donc ça, c'est la pensée. On ne le contrôle pas, c'est pas nous. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au-dessus. Le spirituel, enfin, ce qu'on va dire, l'esprit, c'est, en plus du conscient, le conscient, c'est nos sens, c'est nos cinq sens, c'est assez souvent monoprocess, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir gérer tous nos sens en même temps. OK, on peut marcher en voyant, en regardant où on va, ce qui est très bien déjà, mais en général, on gère deux, trois, quatre sens simultanément. Enfin, alternativement, on a l'impression que c'est simultanément. Ça, c'est la partie consciente. D'accord ? On a une dizaine de sensations par seconde, etc. C'est d'autres aspects adultes, humains. Mais c'est pas que ça. Le spirituel, c'est énormément d'autres choses que ça. C'est déjà le subconscient. Le subconscient, c'est le siège, on va dire, des réflexes. Je l'ai mis là, peut-être que c'est pas forcément là que ça se met, mais les réflexes, c'est des réflexes, ils sont pas conscients. Un réflexe, qu'est-ce que c'est ? C'est pas simplement lever la jambe quand on tape avec un petit marteau. C'est pas ça. C'est, tu sais, on fait tomber un truc, on a le réflexe. On a un réflexe. Et c'est intelligent, un réflexe. La preuve que si je fais tomber ça, j'ai le réflexe de mettre la main pour pas qu'il tombe. Par contre, si c'est une glace, machin, je veux pas d'apparition. Vous voyez, on ne gère pas les réflexes de la même façon que le conscient. Surtout qu'on a un taux, et j'allais dire, une fréquence de plus de 20 milliards de milliards d'opérations par seconde. Le fait que je tienne debout, plus ou moins, ça c'est géré automatiquement par mon subconscient. Il y a énormément de paramètres. On croise les jambes, on se grave la tête, tout ça, qui ne sont pas forcément conscients. OK ? Si on devait comparer un ordinateur, le conscient c'est les périphériques, c'est le webcam, le clavier, etc. Tout ce qui est physique, on se rend compte de ça. Et le subconscient c'est plus la CPU, c'est-à-dire le microprocesseur. OK ? Ça c'est pas forcément super connu. Ce qui est plus connu, c'est que, on va le stocker aussi, ici c'est l'inconscient. L'inconscient c'est plus la mémoire, l'ordinateur, c'est le disque dur. C'est tout ce qui gère les organes. Heureusement qu'on ne réfléchit pas pour digérer, pour respirer. Ça c'est du domaine de l'inconscient, en termes de gestion des organes. Mais c'est aussi tout ce que l'inconscient, tout ce qu'on a vécu, en traumatisme, en choses positives, dans les vies antérieures, etc. aussi, c'est plus la mémoire. On a toujours, avec une connotation informatique, qu'on a une mémoire qui serait évaluée à 2500 Teraoctets. Vous n'avez pas rendez-vous compte, ils ont une disque dur, actuellement c'est 2 Tera, 4 Tera, là c'est 2500 Teraoctets. Il y a de quoi stocker des trucs. Et si on descend même au niveau de l'ADN, on aurait la capacité, au niveau binaire, de stocker plus de 450 000 bêtaoctets, 450 millions Tera. Hi, 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 ça, ça, je ne vous rendais pas compte, mais c'est énorme. Donc ça c'est tout ce dont on n'est pas conscient. Ok ? C'est un peu l'esprit. Voilà, c'est un peu l'aspect, on va dire, végétal, c'est le domaine de qui parle plus aux religions, aux mystiques, aux médiums, etc. Au guide. Donc le premier symbole, en fait, il relie l'un à l'autre, le spirituel au mental, à travers, en fait, le fait de façonner vous-même votre mental à travers l'état d'esprit, tout simplement. L'état d'esprit, ce qu'on appelle l'état d'esprit, c'est la façon dont notre esprit va façonner et va influencer notre mental. Si vous vous levez le matin en disant je veux être de mauvaise humeur toute la journée, ça va marcher. Ça va marcher. parce que vous êtes dans un état d'esprit et ça marche de l'autre côté, bien évidemment. OK ? Donc la prise de conscience et se rendre compte de ça, comprendre ça, ce qu'on peut appeler globalement une prise de conscience, va vous permettre d'avoir une influence sur votre mental. OK ? On ne contrôle pas son mental, mais on peut l'orienter, l'influencer à travers l'état d'esprit de notre esprit. OK ? Ça oriente notre pensée. Donc ça, c'est bien déjà. On dit tiens, je pense mal au sens large. Essayez d'aller voir un petit peu au niveau du subconscient, de l'inconscient. Il y a des thérapies, l'hypnose par exemple, qui est justement la thérapie reine pour adresser l'inconscient, va vous permettre de guérir des éléments de l'inconscient pour se débarrasser de ses casseroles éventuellement aussi. Et corriger cet inconscient pour réorienter et avoir un état d'esprit un peu plus positif. L'élément aquatique, l'eau, le bleu. Le bleu, c'est l'émotionnel, le psychologique. on va dire. Il y a des émotions positives. Ça peut être la joie, le bonheur, l'amour. Ça tombe bien, il y a des smileys pour faire ça. Et des émotions négatives. Ça peut être la peur, ça peut être la hargne, la haine ou, je ne sais pas, la colère, la colère, c'est pas bien. Je vous rassure tout de suite aussi, vous ne contrôlez pas plus vos émotions ou votre pensée. On ne contrôle pas sa pensée, mais on ne contrôle pas non plus ses émotions. Là, à quoi ça sert ? Qui est le destinataire de son émotion, de ses émotions ? Bah, pareil que la pensée, vous-même. Quand vous êtes en colère, c'est une information que votre corps, ou n'importe quoi d'autre en tout cas, vous transmet, à vous-même. Vous êtes le seul destinataire de vos émotions. Donc, ça sert à qui ? Bah, ça sert à vous. Ça sert à vous. C'est à vous. Vous êtes le seul destinataire de vos émotions. Donc, autant les écouter. Le destinataire, c'est vous. L'utilité des émotions, c'est de les écouter. Si vous êtes en colère, c'est pour vous montrer que l'élément qui vous met en colère est négatif pour vous. Si vous êtes dans la joie, sur un truc, c'est pour vous montrer que ce qui vous fait plaisir est à noter. Et il faut en prendre conscience. C'est reptilien. C'est reptilien, l'émotion. Ça date de notre période reptilienne, à l'époque où, en tant qu'hôp des cavernes, on avait un intérêt, une importance, de savoir et de comprendre ces émotions. Je prends l'exemple de la peur. Évidemment, je reprends l'exemple de l'ours. Quand il y a un os qui arrive, si on n'a pas peur de l'ours, on risque de se faire arracher la tête. Mais si on a le but, d'avoir peur, c'est de pouvoir partir et de générer en tout cas en plus même des éléments physiques. Plus d'adrénaline, plus de force, on court plus vite quand on a peur. les psychologues, les thérapeutes, les coachs, travaillent évidemment bien, on l'entendu, très fortement sur les émotions. OK ? Et comment on relie le fait, en tout cas, comment moi je les relie, en capacitologie, dans ce symbole numéro 1, c'est à travers le fait d'écouter, d'analyser et de faire confiance à ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Quand on tombe amoureux, quand on tombe amoureux de quelque chose, voire de quelqu'un, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec. Écoutez-vous. Ayez confiance en vos émotions. OK ? Ça va vous permettre de filtrer ce qui est bien et ce qui est mal. sans parler de jugement là-dessus, mais il y a ce qui est bien pour vous et ce qui est mal pour vous. OK ? Si une émotion vous procure du bien, c'est bien. Et si une émotion vous procure du mal, eh bien c'est bien de le savoir. OK ? Faites confiance à vos émotions, écoutez, et on parle en fait d'intuition là-dessus. L'intuition, c'est un pouvoir. Ce qu'on appelle finalement l'intuition, c'est l'écoute de ses émotions. On a un petit peu la sensation, on a un peu le... On dirait que c'est magique l'intuition, on a une sorte de sixième sens. C'est tout simplement l'interprétation de l'écoute de ses émotions. Cool. Le quatrième point, c'est l'aspect physique. Voilà. C'est nous, physique. C'est notre incarnation, c'est notre expérience 3D, comme on dit, c'est la dimension la plus dense, la plus énergétique. Lui, on en a un contrôle conscient. Enfin, quelque chose qu'on contrôle. On ne contrôle pas ses émotions, on ne contrôle pas sa pensée, on ne contrôle pas trop son spirituel, mais en tout cas, son physique, on le contrôle. On veut le mettre à la main gauche, on met la main gauche physiquement. Et la tête. La louette, etc. Ok ? Alors, il y a un truc que j'ai noté, c'est la composition physique du corps humain. 65% d'oxygène, 18% de carbone, 10% d'hydrogène, 3% d'azote, etc. En fait, si on devait l'avoir en poudre, si on l'achetait en poudre, le composant du corps humain, pour 70 kilos, ça coûterait 140 euros. Un être humain, c'est 2 euros le kilo. Des matières. Ça, j'allais le penser aux matérialistes, voilà, tu n'as que 2 kilos de barbaque. Enfin, 2 euros de... Ce n'est pas énorme. Bon, évidemment, si on devait tout réassembler, les scientifiques, doutent que ça coûterait jusqu'à 40 millions d'euros pour reconstruire, quand on pourra le faire. Ça, c'est rigolo. Donc, contrôle conscient, c'est le temps. Ce qu'on dit, le temps, c'est qu'il faut préserver son corps, etc. Donc, allez, les thérapies, vive le bien-être, etc. Et pas le gâcher. Alors, le lien, le dernier lien pour finir, c'est ce symbole qui relie le spirituel, l'émotionnel, le mental émotionnel et le physique, c'est l'émotionnel qui va nous permettre de prendre les décisions physiques qui vont bien. Tout bêtement, là, j'ai fait le lien avec l'arbre séphirotique. Je pourrais en parler off, après, si vous voulez, c'est l'arbre de la création de la cabale, etc. où seule la dernière sphère, la sphère numéro 10, correspond à l'aspect physique. D'accord ? Du 1 à 9, passé la création, l'intelligence, la beauté, l'harmonie, etc. Jusqu'à finalement arriver sur cet élément physique. C'est important, le physique, parce que c'est aussi ce qui nous relie aux autres. Si on est aveugle, sourd, tétraplégique, etc., on a plus de mal à communiquer avec les autres. Donc, c'est important de savoir qu'au final, c'est finalement le physique qui crée après le relationnel. Ok ? Donc, voilà, pour résumer ce premier symbole qu'on appelle Ud. On va donner un petit nom comme ça, Ud. Ça ressemble à un U, un Gouard D, ben, Ud. Et ce qui est bien, c'est qu'après, en groupe, en U de syllabe, on comprend que c'est tout ce premier symbole qui permet pour résumer au spirituel d'influencer la pensée qui elle-même permet de déclencher les émotions et les émotions qui permettent de motiver la... ou motiver ce qui est positif. On va aller dans le sens positif ce qui est négatif. On va essayer de ne pas y aller avec l'écoute de son intuition. Alors, c'est là qu'il peut y avoir le lien avec la loi d'attraction. La loi d'attraction. L'univers, au sens très large, ben, là, je vais prendre l'extra large parce qu'il n'y a pas plus grand que l'univers. Imaginons que l'univers ce soit le tout. L'univers, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors du tout. Ça comprend tout. OK ? Ben, l'univers est composé, alors, lui aussi, d'hydrogène, d'hélium, d'oxygène, de carbone, en fait, c'est des molécules, c'est les mêmes que nous, nous, enfin, moi, ma belle-mère, mon chien, un arbre, un vélo, une chaise, une pomme, c'est pareil. Tout ça, c'est de la même chose. OK ? On est de la même matière. Il y a la matière qu'il y a dans l'univers et les sciences modernes le montrent de plus en plus. Ben, c'est, il n'y a que du vide, entre guillemets, mais c'est de l'énergie. L'univers, ce n'est que de l'énergie et on fait partie de ce qu'il y a. Et on est de la même substance que le tout de l'univers. Ça, c'est bien parce qu'on comprend que c'est un petit peu fractal et qu'en fait, on est l'univers puisqu'on est exactement, oui, c'est moi, on est exactement l'univers. OK ? Alors là, je vais schématiser avec un C, on va dire, c'est nous, notre conscience, finalement, en violet, notre conscience, c'est ce qui génère notre pensée, c'est ce qui génère nos émotions, etc. Eh bien, là, c'est de l'énergie, pardon, aussi. Et toute énergie, cette énergie, elle est vibratoire. C'est-à-dire qu'une énergie, c'est tout simplement une onde qui vibre. D'accord ? Et qui vibre à des fréquences différentes, comme le son, la lumière, tout ça, c'est une vibration. la rayon gamma, c'est une vibration. Le wifi, c'est une vibration. Tout est vibration. OK ? Et que le principe de la loi d'attraction définit que les vibrations qui sont similaires, de même fréquence, vont tout simplement avoir ce qu'on appelle une affinité. On parle de magnétisme, mais moi, je n'ai pas utilisé ce mot-là dans la loi d'attraction parce que le magnétisme, ça attire du plus et du moins. Ce n'est pas le cas. C'est justement quand on est à la même fréquence qu'on s'attire. Donc affinité, qui veut dire quelque chose en maths, qui veut dire quelque chose en chimie aussi. La chimie, l'affinité en chimie, c'est le fait que deux corps s'assemblent, contrairement à l'huile et le vinaigre dans la ménèse. Donc l'affinité attire tout simplement, enfin permet tout simplement d'attirer sur les quatre plans. ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que vous allez, pendant l'émotion, c'est le plus simple, attirer par l'émotion les éléments qui correspondent à cette émotion. Vous êtes en colère contre l'augmentation du prix de l'essence. Je prends un exemple. Ce n'est pas ce qui va arranger le prix de l'essence. Le 17 novembre, ça va bloquer les rues. Faites-vous plaisir, les enfants, mais c'est vous que ça va se faire. Restez chez vous, ne faites rien, arrêtez. Les actions collectives, ça ne sert à rien. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais bon, on va attirer la colère. La colère, si on est en colère contre quelque chose, on va penser à ce quelque chose de plus en plus et ça va prendre de l'importance de notre vie. Si quelque chose vous ne voulez plus en entendre parler, la meilleure façon, c'est de l'oublier. L'oublier. ça n'existe plus. L'ignorance, c'est la meilleure chose à faire pour éviter les choses ou les gens. D'accord ? J'ai fait pendant longtemps de la politique et depuis que j'en fais plus, ça n'existe plus. Il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus rien. Je pense que c'est tout. Donc, pareil, au niveau mental, on va à travers les gens et les discussions qu'on peut avoir avec les gens, des affinités. Le terme affinité, ça marche aussi avec les gens. Progresser dans la direction des discussions qu'on a avec ces personnes. La fréquente. Oui, il y a quelqu'un, un coach qui disait, je ne sais pas si c'est Anticolor ou autre, mais qui disait qu'on ressemble le plus, on ressemble aux 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si 3 de ces 5 personnes, c'est 3 potes, ok, mais c'est des pochetons, etc. Non. Vous n'allez pas se ressortir de ça. C'est important. C'est vrai qu'en développement personnel, ça peut déclencher des choses comme des divorces et des changements de vie importants. Parce qu'on ne fréquente plus les mêmes gens. Parce que nous, on progresse et eux, non. c'est un petit warning que je donne. C'est du vécu. Alors, je prends l'exemple aussi des gens qui disent oui, mais tout ça, c'est de la chance, c'est le destin. Ok, ok. Alors, je prends l'exemple du dé. Vous savez tous ce que c'est qu'un dé. Il y a 6 faces. Imaginons que quand on fait un 6, on gagne et quand on ne fait pas un 6, on ne gagne pas. Votre but, c'est de faire un 6. Si on lance le dé, vous avez une chance sur 6, c'est-à-dire 17% de chance de faire un 6. Ce n'est pas énorme. Ce n'est qu'une chance sur 6. Mais qui ne vous empêche de ne lancer qu'un dé ? Ok, on ne peut pas changer le fait que c'est une chance sur 6 pour avoir un 6. Mais si vous lancez 5 dé, en voulant faire toujours un 6, je dis, tiens, j'ai 5 chances. Là, on monte le pourcentage de chances à 60%. C'est 59, etc. 60% de chances, c'est 3 chances sur 5. C'est quand même jorable. On ne joue pas sa vie là-dessus, mais ça montre que sans changer les règles physiques d'un cube qui roule sur une piste de dé, rien ne vous empêche de changer et de créer vos propres règles. Un échec ne signifie pas que la vie est finie. Ça montre ici qu'on peut retenter sa chance. on tente sa chance 5 fois ici pour avoir 60%. Si ça ne vous suffit pas, vous lancez 10 dé, ça monte à 84%. OK. Mais on ne joue pas non plus sa vie là-dessus. Prenez 25 dé, ça monte à 90%. 99% je pense. Vous lancez 25 dé, il y aura un 6. À 99%. Ça ne vous suffit pas. 75 dé, c'est une chance sur un million de ne pas avoir de 6. là, ce n'est pas de bol. Après, ce n'est pas de bol. Mais ce n'est que 25 dé. Ce n'est que 25 tentatives. C'est beaucoup quand même. Et une chance sur un million que ça ne marche plus. Avec le même pourcentage. C'était le slide mathématique, probabilité, etc. J'aime bien ce... À vous de changer et d'inventer vos propres règles, en fait. Tout bêtement. Donc, pour finir, ce premier symbole, j'aime bien montrer cette illustration qui est bien celle de la loi d'attraction, en fait. C'est une sorte d'arbre. On est au milieu. Et puis, voilà, on est dans la sphère. Il y a les racines de l'arbre. Et on voit qu'elles sont complètement symétriques avec ce qui est au-dessus. En fait, tout ce qu'on plante, c'est la loi de causalité. Tout ce qu'on plante, on va le récolter. Et on met dans les coins, le petit soleil, la petite ligne, que ce soit en fait positif ou négatif. La loi d'attraction, elle fonctionne pour ce qui est positif ou pour ce qui est négatif. Il n'y a pas de jugement dans l'univers. L'univers, il ne juge pas. Il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de chaud et de froid. La différence entre le chaud et le froid, c'est tiède, c'est combien ? Je ne sais pas. L'univers non plus, il ne juge pas ça. Ok ? Il faut dire un truc aussi sur la loi d'attraction là-dessus. Ah oui ! Positif ou négatif. Et qu'on en soit conscient ou non. Ce n'est pas parce que vous savez que la loi d'attraction fonctionne qu'elle fonctionne. Il y en a qui ne savent pas, mais ça marche quand même. C'est une loi qui a un milliard d'années. Ça marche toujours comme ça. Ok ? Alors, le deuxième symbole, le premier symbole, le premier symbole, c'est l'étude, c'est comprendre. D'accord ? Spirituel, mental, émotionnel et physique. Le deuxième symbole, qui se lit dans ce sens-là, ça va du mental, émotionnel, spirituel et physique. Alors, on commence par le mental. Et il va être plus simple parce qu'en fait, c'est un peu la formule magique. C'est un peu le... Là, il y a des points communs avec les conclusions de mes conférences d'il y a plusieurs mois. qui sont... C'est en fait plus une formule magique. Une fois qu'on connaît le premier symbole et qu'on sait comment globalement fonctionne l'univers, on se dit, ben allez, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? La formule, c'est quoi ? Alors, la première, c'est celle qui conserve le mental parce que croire en un concept comme la capacité éthologie ou n'importe quel autre truc, c'est bien, mais savoir, c'est mieux. croire et encore une notion de doute, la foi. La foi, ça se change. Moi, pendant 45 ans, j'étais pragmatique, nihiliste, je ne croyais en rien, on était de la poussière. Oh ! Qu'est-ce que j'ai un déclic ? Ah ben, il faut changer tout ça, les gars. Parce que j'ai compris qu'il y avait un au-delà. Mais allons-y, on change tout. C'était une croyance, finalement. Mais comme je suis resté très scientifique, la capacitologie, ici, essaye, en tout cas, d'expliquer scientifiquement avec des éléments qui sont liés aux neurosciences, avec des exemples pratiques et des retours d'expérience, OK ? Pour d'infini, il faut que, finalement, savoir, c'est mieux que croire. Et le symbole, c'est... L'œil de rue, c'est la même question. Tatouer sur le bras. Voilà. C'est la petite formule magique. Celle, importante aussi, ça, c'est vraiment important aussi, qui concerne l'émotionnel en formule magique, c'est que penser, c'est bien, mais dire, c'est mieux. La preuve, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, on ne contrôle pas ses pensées. Donc, on peut penser positif, la pensée positive, c'est un mouvement des années 50. OK, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce qu'on ne le contrôle pas. Alors que dire, dire les choses, les exprimer, les exprimer correctement, en plus, ça, j'insiste là-dessus, correctement, je ne l'ai pas noté, mais c'est extrêmement important d'exprimer correctement et de s'exprimer correctement. c'est mieux. C'est ce qu'on appelle le logos en grec, le verbe, la verbalisation, c'est générateur de création. Alors que ce soit écrit ou que ce soit oral, on peut parler tout seul dans sa salle de bain et dire, je désire que ça, 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 ça soit fait. Il faut le dater aussi, tu vois, je veux arrêter de fumer, je désire d'arrêter de fumer. Mais quand ? Dans 20 ans ou après-mêmes ? Dites-le, c'est après-mêmes. OK ? Et écrivez-le. Dans la loi d'attraction, on parle d'un outil qui s'appelle le cadre de... Oh merde ! Le ? Devise d'audiatole, c'est ça. Le cadre de visibilisation, le cadre de... Sur lequel on met des post-it, un peu comme une liste de cadeaux au Père Noël. D'accord ? Non, mais c'est ça, c'est l'image. C'est écrit, c'est verbalisé par écrit. OK ? Alors si vous ne savez pas faire ça, il y a des choses plus simples. La chose plus simple, c'est l'une des premières qu'on enseigne aux enfants dès qu'ils savent parler, c'est dire merci ! Non, dire merci. La gratitude, c'est important. Parce que c'est vraiment extrêmement simple de dire merci, de prendre l'habitude de dire merci à ce qui vous intéresse. Moi, quand je fais une heure et demie de route le matin, le ciel, je dis merci, le ciel. Merci la route, merci l'air frais, merci le soleil, merci le truc qui m'intéresse. Merci la glace au citron, parce que j'aime ça aussi. Ça permet d'exprimer à l'univers, en tout cas, les choses qui vous plaisent. et d'émettre une énergie, une fréquence liée aux éléments envers lesquels vous avez de la gratitude. OK ? Donc le symbole, c'est alpha, la première de toutes les lettres de tous les alphabets, puisqu'il fallait mettre un symbole. Donc penser, c'est bien, mais dire, c'est beaucoup mieux. et surtout le verbaliser, le verbaliser correctement. Il n'y a pas de hasard, il y a encore deux ans, je donnais des cours d'orthographe à des gens. Ici, il y a Cholet, qui est chez moi, parce que je ne supporte pas. Une faute d'orthographe, c'est insupportable. Les hiéroglyphes ont traversé le temps sans faute d'orthographe. Sinon, voilà. Petite anecdote, j'ai acheté récemment une machine à écrire. J'ai trouvé. Ah, l'idée éco-cyclopée, machine à écrire, c'est génial, ça fait longtemps, c'est hyper longtemps. Mais en fait, dans la démarche, la machine à écrire, si on se trente d'une lettre, on prend la feu et puis on jette, on fait une photo, on commence. Ça permet de faire attention à ce qu'on écrit. Promis. Donc voilà. Pour le spirituel, voilà, ça dit, bah vouloir c'est bien, vouloir c'est bien, ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux, je prends l'exemple aussi d'un pote qui veut trouver, voilà, une compagne et qui passe son temps à critiquer les femmes. Ok, bonhomme, mais comment tu veux que ça matche ? Tu passes ton temps à critiquer un truc que tu vas dire et ça ne marchera jamais. Donc vouloir, 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 mais il faut être. Bite. il faut être, il faut se mettre en état, en accord avec ce qu'on veut attirer, tout bêtement, il faut l'être, dès le matin. dès le matin, il y a une méthode, il y a du sommet qui s'appelle le Mondemont, le Mondemont, le Mondemont, le Mondemont, le Mondemont, qui est une méthode qui permet de se lever une heure plus tôt. Ben, levez-vous une heure plus tôt. Juste comme ça, il y a qui ne peuvent pas, c'est genre timer, machin, ben non, non, c'est un problème avec votre... Non. Levez-vous une heure plus tôt, vous allez voir que vous avez profité de cette heure pour travailler, etc. La bande passante au niveau d'Internet est meilleure à 5h un dimanche qu'à 16h un vendredi. D'accord ? Donc ça, c'est pour accompagner le changement, le symbole. En fait, c'est une des interprétations de la clé de Hank que vous avez là, l'inconscient vertical, le subconscient horizontal qui gère tout ça. Et puis notre conscient, la tête. Ok ? Donc ça, c'est la prise de conscience et notre conscience. Au final, attendre, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Ben, évidemment, parce que, voilà, le but, c'est de se bouger et pas d'attendre que ça tombe tout seul. Ça tombera pas tout seul. Vouloir, OK ? Mais exprimer, c'est bien, etc. Mais c'est que la moitié du chemin. Si on sort... On va le dire comme ça, mais vous avez compris. Si on fait 4 ans, ça va pas faire avancer les choses. Donc attendre, c'est bien, agir, c'est mieux. C'est l'aspect physique. Donner pour recevoir. Pourquoi pas ? C'est le but de vie. Donc en fait, la formule magique, celle que je pourrais graver, je sais pas, c'est savoir dire et réagir. D'accord ? C'est le symbole de la formule dont il faut se rappeler. Petite formule en 4 mots. C'était celle de la fin de la conférence de l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, savoir dire et réagir. Mais en fait, il y a un truc qui est rayé en haut. Il y a une devise dans les sciences alchimiques qui indique savoir, vouloir, oser, etc. Ça, c'est une devise hermétique. Parce qu'à l'époque, la chimie, c'était une science réservée à une élite, etc. Mais non, le but, non. Donc la pathologie, c'est tout l'inverse. C'est le but que vous soyez tous conscients, sans exception. J'ai pas filtré à l'entrée, tout le monde a pu venir. On a tous besoin de savoir comment ça marche, tout ça. OK ? Donc c'est symbolisé, alors j'ai un peu décoré, donc dépendre, par ces tentures. Il faut bien comprendre que, voilà, elle est un petit peu divine. C'est là, ça représente, on va dire, notre aspect divin, de co-création de l'univers. Comment on est l'univers ? L'univers crée, voilà, on est en co-création. Le but, c'est de garder un focus sur notre objectif, sur notre objectif, quel que soit, voilà, tout ce qui nous entoure, de bien ou de mal. Alors pour la vie, je vous ai quand même montré le troisième symbole, qu'on appelle le retour d'expérience. Là, dont on parle, et qui est un peu un, de la méthode qu'on a en réunion, quand on fait des petites réunions entre l'initiaire, d'ailleurs. C'est sentir, par le lâcher prise, et partager ce retour d'expérience, pour comprendre comment ça marche, profiter et que ça devienne instinctif pour progresser. Et le quatrième, le truc ultime, c'est l'aspect éveil, avec la joie, le bonheur, le bien-être, ça tombe bien, dans un salon de bien-être, pour finir sur l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour qui unit chaque particule de l'univers. Donc voilà un petit peu ces quatre symboles. Deux ans de boulot. Je fais ça quand même. Deux ans. Deux ans. Deux ans, par exemple. Deux ans de boulot. Donc soyez effectivement la lumière, quels que soient les ténèbres. J'ai oublié sur le stand des cailloux dont je me serre pour expliquer les choses. Donc il y a le S spirituel, le C de la conscience, etc. Mais il y a aussi le B du bonheur, le H de l'humain, le N de la nature, l'univers, le D du démon. Donc là, en fait, ça explique tout ça. On va aller plus vite. Tout ça, c'est expliqué dans le bouquin qui est sorti en juin, qui est là, qui en vente sur le stand, la capacité logique. Il est là. J'en ai plein. Ça vente. OK. Pour finir, alors les consultations, effectivement, je reçois, je reçois du bon, chez moi, le mercredi. Et au nouveau cabinet de voyage intérieur, qui donne soleil à la cholette. Donc tout ça, vous avez, vous ne voyez pas trop, c'est des cadres, des cadres qui sont des outils qui servent, qui servent en consultation. Vous pensez aussi, alors, à la cholette, vous ne voyez pas trop, vous ne voyez pas trop.